... Qui est Imane Haïssi ? Bonjour, je suis tout simplement moi, Imane Haïssi. Je suis d'origine camerounaise, je suis apparaître depuis plus de 20 ans. J'ai commencé par être danseur au Ballet National du Cameroun, j'ai été mannequin amateur en Afrique et après j'ai accédé à l'excellence française à l'international, j'ai été mannequin pour Saint-Laurent, pour Narvin, pour Dior, pour Pied-Cardin et après j'ai essayé de créer, de pouvoir montrer ce qu'ils savaient faire avec mes petits doigts. Rien que ça, j'ai fait bien des applaudissements je pense. Fatili. Alors, Fatili, qui est Fatili ? Bon, comment c'est ? Écoute, une femme africaine, je dirais d'abord, j'ai pas l'habitude de me présenter en tant que sénégalaise, je me sens vraiment africaine, sensible à toutes les cultures de mon continent. Maintenant, par rapport à ce que je fais, j'ai d'abord été potière après des études en biologie, puis aujourd'hui je suis céramiste et designer dans l'art de la table. Je vis et travaille à Dakar essentiellement et je suis dans la céramique depuis plus de 20 ans. Merci Fatili, qu'on peut applaudir également. Alors, après le Sénégal, on revient au Cameroun avec Nelly Wanji. Bonsoir tout le monde, je suis Nelly Wanji, je suis née et j'ai grandi au Cameroun. Je vivais en France depuis 18 ans quand même, c'est effrayant. Et je suis passionnée d'esthétique. J'ai eu une première expérience dans l'univers du luxe, dans la distribution sélective pour les grands groupes suisses Horlogerie Joaillerie. Et il y a à peu près 7 ans, j'ai décidé de retourner ma veste pour me lancer au profit de la création africaine contemporaine. J'ai entrepris de lancer une plateforme pour faciliter la distribution des produits africains. On a développé ces 7 dernières années la diffusion de près de 5000 pièces qui sont made in Africa, qui étaient made in Africa, avec près de 60 designers un peu partout sur le continent, pour un chiffre d'affaires où aujourd'hui, je peux me permettre de le dire, d'un million d'euros à peu près. J'ai lancé aussi un cabinet de curiosité à Paris, pour lequel la démarche était vraiment de décomplexer le regard qu'on peut porter sur la création contemporaine africaine. De ne pas forcément être dans une posture de dire, oui, nous aussi on peut faire du luxe, mais dans une posture de dire, voilà les propositions des maisons manufacturières qui sont basées sur le continent. Donc vraiment avec beaucoup d'humilité. Et aujourd'hui, je suis ici en tant que Thio de Moulou, qui est en train d'être transformé aussi, parce qu'après 7 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de choses qui se sont transformées. Et clairement aujourd'hui, plus que jamais, il faut créer des passerelles, il faut accompagner, il faut soutenir. Et surtout, il faut partager les expériences que nous avons eues pour créer des écosystèmes vertueux, dans lesquels ensemble, on peut vraiment bâtir les marques de demain. Je suis ravie d'intervenir sur la question des métiers d'art, parce que pour moi, l'artisanat et les métiers d'art sont vraiment les fondations du luxe, et les fondations d'une maison, de l'ADN d'une maison. Et je suis ravie d'être entourée de personnalités du continent qui ont cette même exigence de rapport au travail et à l'excellence et à la transformation de la matière. Merci de m'avoir. Merci, Lélie. C'est partagé. On est aussi vraiment ravis de t'avoir et de pouvoir profiter de ton expertise. Cécile Niaï, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Cécile Niaï. Je suis franco-sénégalaise. Je vis au Sénégal depuis presque 20 ans. J'ai monté avec mon mari une maison de maroquinerie. Nous sommes tous les deux venus des métiers du cuir. Moi, j'ai une formation en beaux-arts au départ, mais j'ai toujours travaillé dans les matériaux souples. Et je me suis installée au Sénégal avec l'amour des beaux savoir-faire et l'intérêt pour les métiers du cuir. Et sur le Sénégal et toute la sous-région des pays arroisinants, les métiers du cuir sont extrêmement riches, extrêmement diversifiés. Ils appartiennent à des sociocultures très diverses. Et je suis rentrée dans ce monde-là avec passion et c'est ce que j'essaie de partager. Merci. Alors, comment transformer le patrimoine et les traditions de savoir-faire en Afrique pour créer les marques de luxe de demain ? J'aimerais qu'on puisse commencer déjà par identifier ce patrimoine et ce savoir-faire dont tout le monde parle. Est-ce qu'il y a un savoir-faire africain ou est-ce qu'il est important de bien différencier les savoir-faire qui composent les 54 pays d'Afrique ? Je pense qu'il y a toujours un problème dans la formulation. Il n'y a pas un savoir-faire africain. Il y a des savoir-faire en Afrique. Et je pense que cette étiquette africaine que nous-mêmes avons tendance à mettre partout n'est pas favorable à la valorisation des singularités africaines. Ce que l'Afrique, on n'arrête pas de le dire, est un continent avec 54 pays. Si on prend juste un pays que je connais plutôt bien parce que je suis née dans ce pays, le Cameroun, si on va en pays Bamileke, on va avoir les sculpteurs sur bois à Bamoun, on va avoir des perlières à Bangoulap et là, on est juste dans une région. On va aller au sud-ouest du Cameroun en pays vers Balmaïo, on va aller dans les forêts, on va trouver des artisans qui travaillent des écorces de bois. Donc qu'est-ce que ça veut dire luxe africain ? On va venir en Côte d'Ivoire, on va aller à Korogo, on va trouver des spécialistes du tissage, on va aller dans une région, une autre région, on va aller à Bassam, on va trouver des personnes qui travaillent sur le poids baoulé. Donc dire luxe africain nous dessert parce que de le dire comme ça ne nous permet pas d'aller en profondeur, aller au bout de la démarche et valoriser des labels territoriaux. Parce que je pense que c'est vraiment l'objectif à moyen long terme, c'est de pouvoir créer des labels avec une appartenance territoriale. Si je prends l'exemple que tout le monde connaît de dire le Champagne, ça vient de Champagne-Ardenne, ça vient d'une région très précise et la capitale du Champagne en France est Reims. Voilà, c'est précis et c'est ce qui nous manque. Cette précision, je nous invite à être beaucoup plus précis parce que si on regarde l'histoire d'Imane, l'histoire de Fatih, l'histoire de Cécile, avec précision elles peuvent nous parler des savoir-faire. Et c'est ce qui doit nous être primordial dans cette démarche du récit. Parce que si on va justement en payer Wendo, il y a tellement d'histoires de ce patrimoine à raconter qui nous ferait rêver. Et le premier storyteller ici, c'est Imane. S'il commence à vous raconter une histoire avec sa mère, vous n'allez pas partir. Mais profitons-en. Voilà, donc je laisse Imane prendre le relais. Je pense que le patrimoine africain, c'est tout un ensemble de choses. Quand on parle du Cameroun, on peut aller au Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Gabon, l'Omali. Après, il faut avoir tout un tas de directions. Le patrimoine africain est tellement immense. Comme l'élule a su le dire, on le sait bien, l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Donc, il y a une diversité de cultures, des personnes, des peuples, le savoir-faire aussi. Et moi, j'ai décidé de valoriser les tissus. Parce que j'ai été mannequin dans les grandes maisons en France, même en Italie. Et là où j'ai porté les vêtements les plus somptueux dans la couture, en tant que mannequin, tu ressors de là, j'aimerais bien à ma place, je suis comme porte-manteau. Mais quand tu vois le travail qu'il y a derrière, et la manière que certains, quand on a eu la chance de côtoyer des gens comme Saint-Laurent, comme Cardin, tout ça, les vrais maîtres de l'époque, qui ne sont plus là aujourd'hui. On finit par respecter ces métiers, ces métiers très nobles, qu'en Afrique, on prend souvent pour un métier banal. On minimise beaucoup. Oui, on n'a pas su faire mieux à l'école, donc on va aller faire la couture, la cousine. Comme tous les métiers manuels en général. Oui, alors que tout le monde rêve d'avoir un sac Chanel, ou un tailleur de chez Lanvin, ou Chanel, ou quoi que ce soit, c'est des designers. Donc ça montre bien que c'est valorisant, c'est un métier noble. Et pourquoi chez nous, on a ce côté, ou encore, il faut que ça vienne de chez les Européens, qu'on va plus apprécier. C'est mieux que ça vienne de là-bas, alors que sur place, il y a des Chanel de demain. On peut les fabriquer aussi en Afrique. Est-ce que vous ne pensez pas que la tendance change, qu'aujourd'hui, il y a un nouvel élan sur, justement, cette mode africaine ? On en porte de plus en plus, et à travers le monde, quand on a un défilé à Paris, on voit certaines femmes porter des designers africains, justement, comme représentées ? Je pense que ça dépend. Si c'est genre, on porte l'Afrique pour faire genre, on veut au Club Med, genre, on se déguise, on va faire... Mais quand il faut être sérieux, on va être dans le lanvin du hors-channel. Et l'Afrique, c'est genre, on se déguise, façon, façon, ou alors, c'est pas bien sur moi. C'est plus elle a la peau mat, elle est brune, c'est bien sur elle. Donc, je crois qu'à un moment donné, ça nous amène aussi à bien positionner les designers. Quand on travaille bien, et que le travail est bien fait, on ne va pas chercher qui est derrière. Quand on achète Saint-Laurent, on ne va pas chercher qui est Saint-Laurent. On achète Saint-Laurent parce que c'est un nom qui assure et qui représente l'élégance française. Ou du Chanel, ou du Lanvin, ou quoi que ce soit. Revenons au tissu africain. Moi, j'ai décidé d'amener un combat. De revoir un peu avant l'arrivée des Européens. Les Africains vivaient comment ? Le textile africain, c'était quoi ? Avant l'arrivée des Européens. On nous a imposé le fameux tissu wax. Parce que pour beaucoup, je suis le grec qui est en guerre avec wax. Je ne suis pas en guerre avec wax, je ne les amène pas en justice. Mais c'est une question d'identité et de reconnaissance. On va parler du wax à partir de certaines dates historiques en Afrique. Donc, même ma mère a porté du wax. Il ne peut pas dire le contraire. Mais il faut accepter que l'Afrique a son propre patrimoine. Que nous-mêmes les Africains, on a participé à la mort du textile africain. Parce qu'on a toujours mis ses wax devant. Dès qu'on parle du fashion africain, ses wax. On ne refuse pas. Mais quand on donne à César, ce qui est parti à César, je crois qu'il n'est pas mal parlé. Non, non, mais c'est très intéressant. C'est vrai qu'on a de très beaux tissus qu'il faut mettre en avant. Vous le faites très bien au travers de vos collections. Il suffit de rebourser ce chemin, de revoir comment on vivait en avant, nos aïeux s'habillaient comment. Je crois qu'il y a toute une richesse qu'on doit revoir, qu'on doit revisiter. C'est ce que j'essaie toujours de refaire. Dans toutes mes collections, il n'y a pas que ça. J'ai travaillé avec les artisans au Burkina Faso pour les fasos d'Anfani, le Ghana pour tout ce qui est des quintets. J'ai utilisé aussi les tissus baroulés, les rafias pour faire tout ce qui est des dentelles de rafias. Tout ça, il y a tout un savoir-faire. Ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est tellement immense. C'est le savoir-faire africain, c'est quoi le patrimoine africain, c'est quoi ? C'est là, il faut aller les chercher, les dénicher. Le luxe africain, c'est quoi ? Le luxe, c'est d'abord soi-même. On se décide de vivre le luxe. C'est son histoire. On l'impose, on l'affirme, et puis on devient le luxe par rapport à la qualité de vie qu'on va amener. C'est ça, le luxe. Je trouve très luxueux. Merci. J'aimerais justement rebondir sur ça, le luxe africain. Vous, Nelly, à travers Moonlook, vous sélectionnez justement des marques. Comment est-ce qu'on identifie une marque de luxe ? Sur quels critères est-ce que vous vous basez ? Je pense, et au-delà de ma pensée, c'est aussi un fait, c'est qu'une marque, au-delà d'être une marque, avant d'être une marque, c'est d'abord l'histoire de quelqu'un. C'est l'histoire d'une personne qui sait faire quelque chose et qui a envie de raconter ce savoir-faire à travers des réalisations. Donc, la posture que j'ai aujourd'hui pour sélectionner notamment les marques sur Moonlook, qui n'est absolument pas luxe, si on veut partir dans le terme luxe, avec un positionnement à la même échelle que les marques internationales du luxe qu'on connaît, en référence juste des maisons, des maisons qui ont des savoir-faire, qui travaillent des matières et qui ont une exigence dans leur processus de traitement de la matière. Parce que, pour ce qui est de services, qui est de l'environnement du produit, on n'a pas encore les épaules solides pour créer les mêmes environnements autour de nos produits que toutes les grandes maisons que tout le monde adore. Et aussi, aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous ayons l'humilité de réaliser que nous sommes au début, en fait. On en parlait tout à l'heure, le temps. Nous sommes au début. Quand on regarde l'histoire de la maison Hermès, c'est une histoire qui commence en 1800. Ce n'est pas une histoire d'hier. C'est une histoire de 1800. Donc, aujourd'hui, mon rôle, c'est, en 2021, quelles sont les marques africaines qui ont une histoire qui pourra devenir centenaire ? Qui sont ces parcours d'entrepreneurs qui sont engagés à travailler dans un contexte d'excellence ? Bien sûr, l'excellence n'existe pas. C'est une quête infinie. Mais qui aspirent à avoir des propositions authentiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le mensonge de dire... Parce que moi, je vois souvent les marques qu'ils mettent sur leur site. Nous sommes une marque de luxe. Mais vous avez déjà allé sur le site d'une grande maison, vous avez vu, elle a dit qu'elle était une marque de luxe ? Non, mais faites l'exercice. Vous allez sur le site d'un grand groupe, et vous me dites où vous avez vu, où ils se décrivent eux-mêmes comme une marque de luxe. Ça ne veut rien dire « marque de luxe ». Ça veut dire quelque chose. Nous sommes une maison de celliers. Nous sommes celliers de père en fils. Nous le faisons depuis 200 ans. Ça impose le respect. Une marque de luxe ? Nous sommes une marque de luxe, ouais, mais ça veut dire quoi ? Prenons l'exemple d'Isbara. Je vois qu'il y a les tailles qui se sont officiées. Isbara est une maison de thé qui sionne l'Afrique pour dénicher l'excès des sections et les proposer à des clients dans le monde. La créatrice, Isbara, collabore avec des artisans pour créer des produits d'exception autour de son art de la table et du moment du thé, de ce moment de partage. Vous voyez là, on a une pièce qui a été faite en collaboration avec un designer sud-africain. C'est une théière, mais d'une beauté exquise. C'est-à-dire le rapport à la matière, au raffinement de la matière, aux alliances esthétiques entre le doré et le noir. C'est ça, en fait, qu'on cherche. C'est pas ceux qui disent « je suis une marque de luxe ». Non, c'est ceux qui ont un attachement à la qualité, à l'excellence, et qui se poussent eux-mêmes à faire des produits qui sont beaux. Bien sûr, c'est des produits qui sont futiles, oui, on n'en a pas vraiment besoin. Mais franchement, des fois, si on est vraiment malheureux, moi je veux bien voir du thé qui sort de cette théière, ça va me reconforter en fait. À côté, nous avons une marque qui s'appelle Amtop, qui est une marque sud-africaine, d'une jeune créatrice qui est talentueuse, qui est travailleuse, parce que ça, on l'oublie souvent, on se dit « je suis une marque de luxe, je fais les défilés ». Oui, mais après le défilé, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as un atelier où tu formes des artisans ? Est-ce que travailler la pièce de près où je ne vois pas de fil débordé ? Parce que j'en vois des tonnes. J'en ai vu des tonnes des marques qui sont quand même audacieuses de te mettre des prix à 1 000 euros. Tu ouvres le produit, tu vois les fils qui débordent. Je dis « mais vous n'êtes pas sérieux ». Donc c'est ce niveau en fait, d'exigence avec nous-mêmes. Et après ce processus de travail de qualité sur le produit, on raconte son histoire. Avec beaucoup d'humilité. On n'a pas besoin d'être le fils de qui, ou le machin truc. On n'a pas besoin d'être riche. Pour riche, on a juste besoin d'être simple, authentique et de raconter sa passion avec beaucoup d'humilité. Et peut-être qu'on aura le succès tout de suite. Peut-être qu'on ne l'aura pas. Ce n'est pas grave. Le fondateur d'Hermès, il est mort. Il ne savait pas qu'Hermès deviendrait ce grand groupe. C'est son petit-fils d'humain qui en fait un grand groupe. Donc acceptons qu'on n'aura peut-être pas le succès, mais que nous sommes prêts à être exigeants avec nous-mêmes. Et là, on sera en train de bâtir des marques de luxe. Il revient souvent lorsqu'on pose la question sur la qualité. Des articles qui sont confectionnés sur le continent, elle est toujours liée aux finitions. Tu en parlais tout de suite. C'est très beau, on dit, mais les finitions laissent à désirer. Fatih, Cécile, vous qui travaillez souvent avec des artisans, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer justement ce cap-là qui est toujours lié aux finitions ? Est-ce que c'est lié à la formation qui peut-être n'est pas assez suffisante, les formations proposées ? Est-ce que c'est une question de moyens techniques ? Comment est-ce qu'on peut passer ce cap, finalement ? Oui, en fait, je voudrais replacer un petit peu, pour mieux répondre, je voudrais un peu replacer le débat. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où on a des savoir-faire qui sont uniques, qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans certains pays africains. Des savoir-faire extrêmement riches et à côté de ça, en face de ça, on a un marché du luxe. Comment faire pour que ces artisans, avec leur savoir-faire, puissent passer de l'autre côté, rentrer dans ces marchés-là ? En effet, les artisans, ils sont dans des systèmes de production qui sont traditionnels, anciens, parfois archaïques, et ils n'ont pas la possibilité, ils sont souvent même artisans par nécessité, et ils n'arrivent pas à franchir le pas pour rentrer sur des marchés, même le concevoir ces marchés-là. Et c'est un vrai problème de formation, et c'est un vrai problème d'accompagnement. Et ça, bon, je peux m'exprimer par rapport au monde du cuir, justement, le monde du cuir, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très, très varié. Contrairement à l'Europe où on est sur la sellerie, ici, dans les pays ouest-africains, le cuir, déjà, ce sont des cheptels de millions de bêtes, c'est un patrimoine extrêmement riche qui va du berger peul jusqu'ensuite à la production du sac. Et c'est plus qu'une filière, en fait, ce sont des gros écosystèmes. Et sur tout ce cheminement, comment tous les acteurs, jusqu'au sac, le transformateur, etc., comment tous ces acteurs peuvent se retrouver et avoir une compréhension du marché sur lequel ils vont se placer. Et ça, déjà, à la base, sans formation, tout le reste, ce ne sont que des concepts, en fait, et il n'y a pas de prise. Donc, je crois que la base, c'est ça. Ce sont des formations. Nous, dans notre démarche, dans notre atelier de cuir, nous avons démarré avec tout ce qu'il fallait pour avoir une unité de production. On avait été sélectionnés dans le salon parisien, on avait gagné des prix, et on s'est dit, on va monter une unité de production à Dakar. On s'est retrouvés à Dakar sans employés, sans artisans avec qui travailler. Bon, par chance, mon mari et moi-même, nous étions aussi artisans, mais nous sommes partis de rien, de zéro, et nous avons formé nos équipes parmi des artisans qui déjà travaillaient le cuir. Mais ils n'étaient pas en mesure de produire des objets avec les exigences du marché. Et c'est parce que nous sommes, nous-mêmes, tous les deux, dans l'atelier, que nous avons pu accompagner ces artisans. Et nous avons aussi une démarche de collecte des savoir-faire. Moi, je pars chaque année en Mauritanie, parce qu'en Mauritanie, ce sont les femmes qui détiennent les savoirs du cuir. Enfin, on se déplace pour acquérir des nouveaux savoir-faire, et on les transmet au sein de nos ateliers parmi nos artisans. Donc, on a développé un système, moi, je suis le designer de cette marque, et j'ai développé un système dans lequel je ne design pas des objets, mais je design des process de transmission, des techniques que je vais acquérir un peu partout dans la sous-région. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager ces savoirs et de faire en sorte qu'on sorte de la transmission endogène castée des métiers du cuir. Et là, on a tout un processus, mais qui dure depuis bon moment. On a monté notre entreprise il y a 16 ans. On a été autonome au bout de 6 ans uniquement, et on a eu une unité de production avec des artisans stables, constants, capables de travailler, je vais dire en autonomie, mais nous sommes aussi dans l'atelier. Mais voilà, ce travail est extrêmement long. et on a intégré, on a intégré, transformé toutes les contraintes en opportunités, c'est-à-dire que la contrainte de formation, d'avoir des employés, on s'est mis à faire de la formation, en fait, en même temps qu'on produisait. Et ce sont les réponses que nous avons trouvées. Et on est vraiment sur un cheminement pour aller, pour monter toujours en gamme. Au début, on faisait de la sandale, on faisait de la maroquinerie fantaisie. Maintenant, on est sur un produit haut de gamme. Et ceci n'a été rendu possible que parce qu'on propose des techniques de plus en plus pointues, de plus en plus diversifiées et de plus en plus soignées. Et que toute l'équipe, comme ça, est montée en gamme, en même temps, en fait. Voilà. Donc le luxe, ça pourrait être, en fait, rentrer dans ce marché mondialisé est un objectif, mais c'est un objectif qui ne peut se faire que par un long accompagnement. Là, par exemple, depuis que le groupe d'artisans que nous sommes est autonome, la marque de Marocinerie est autonome, moi, je développe un produit plus artistique. Là, il s'agit de grandes parures qui sont entre la sculpture, l'œuvre d'art contemporain et la parure portée, portable. et il s'agit de savoir-faire traditionnel que j'ai transformé et poussé jusqu'à ce degré de technicité. Voilà. Et tout ceci s'est fait pas à pas. Juste petite question, est-ce qu'on peut le porter ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, bien sûr, on peut le porter. Ce sont des, on peut dire, des vestes, des parures. Moi, je préfère parler de parures. D'accord. Mais c'est entièrement en cuir tressé, en fait. Fatih, ce que tu fais avec justement Fatih, les céramiques, c'est un travail très, très, très minutieux. C'est pour rester dans ce que je disais sur les finitions, etc. Comment est-ce que tu fais pour avoir le résultat attendu avec des personnes qui n'ont peut-être pas la formation adéquate ? Est-ce que tu formes par toi-même ? J'ai fait le chemin dans les deux sens. D'abord, j'ai commencé par la poterie et quand je suis rentrée au Sénégal il y a dix ans, je me suis rendue compte que j'étais confrontée à la formation dont Cécile vient de parler. Donc ce que j'ai fait, je me suis tournée vers l'étranger pour pouvoir produire parce que je ne pouvais pas attendre et être frustrée de ne pas pouvoir produire. Donc la question de la formation elle est vraiment essentielle et pour moi aujourd'hui pour les savoir-faire il s'agit déjà de les répertorier, de les recenser parce qu'il y a des savoir-faire qui se perdent. Quand je prends le cas de la poterie, c'est de mère en fille chez nous. C'est souvent dans des familles castées comme Cécile vient de le dire et il s'agit de savoir qui fait quoi aujourd'hui parce qu'en fait il y a très peu d'objets aujourd'hui qui sont produits. Essentiellement les potières chez nous produisent deux types de produits des encensoirs et des canaries. Mais la fonction du canary nous l'avons perdue. Les bains rituels nous n'en faisons presque plus. Donc du coup les canaries sont occasionnels. Donc les gens qui l'achètent c'est essentiellement pour de la déco mais pas pour les utiliser. Donc il s'agit déjà de recenser, de répertorier les savoir-faire, de les réactualiser aussi, de les revaloriser parce que comme ce sont des métiers de caste, on a en Wolof un terme je l'ai dit tout à l'heure qui veut dire descendre du boulot, finir le boulot et se laver les mains. Et ça on dit en Wolof. Et ce terme en fait est tellement dévalorisant qu'il n'y a aucun enfant en fait aucun jeune qui est attiré par un métier comme ça. Donc aujourd'hui il s'agit de redonner leur lettre de noblesse si je peux le dire comme ça au métier de la main parce qu'il y a une certaine beauté. Quand on regarde les grandes marques de luxe en Europe on nous montre la beauté du geste on nous montre la matière on nous montre la main qui travaille mais chez nous la main n'est pas encore assez valorisée. Il y a quelques balbutiements on le voit chez Cécile je crois que Tongoro aussi mais on est encore aux balbutiements et je pense que c'est important de recenser de répertorier de réactualiser et de revaloriser les métiers de la main et moi c'est dans ça en fait que je m'active bon je suis allée vers l'étranger mais petit à petit je reviens sur le continent et aujourd'hui je suis en train d'accompagner 200 potières dans la région de Thies pour leur donner aussi mon savoir mais échanger aussi prendre deux par exemple je ne savais pas qu'un atelier de potières s'appelait Dara Dara en Wolof ça veut dire école donc déjà ce Dara est un centre de formation en lui-même à petite échelle mais ça peut aller à grande échelle donc les structurer leur montrer aussi un savoir-faire pour pouvoir reproduire des objets de manière moins douloureuse parce que c'est un métier très très difficile elles sont exposées à la chaleur du matin jusqu'au soir sans parler des tâches domestiques à la maison qu'elles doivent faire donc je pense que j'ai beaucoup à leur donner mais elles ont aussi beaucoup à m'apprendre donc c'est un travail d'échange On parle de valorisation à l'international mais si je vous entends bien je pense que le travail se fait d'abord localement à ce moment-là on doit commencer par revaloriser ici c'est bien cela ? Je crois que vraiment c'est un travail qui est ancré de toute façon on parle de patrimoine parler de patrimoine c'est pas se crisper sur quelque chose qu'on a et se définir sur cette crispation le patrimoine c'est quelque chose qui est un mouvement malgré tout et donc il y a un terroir et qu'est-ce qui dans ce terroir nous permet de construire demain en fait c'est la question que chaque génération se pose donc voilà c'est la question que nous nous sommes posées selon nos médiums par rapport au cuir ce que nous avons comme démarche c'est qu'est-ce qui dans les savoirs les réponses que nous trouvons c'est qu'est-ce qui dans le savoir traditionnel nous permet d'obtenir zéro déchet au niveau du cuir pour nous le cuir c'est une matière extrêmement noble et on a réussi justement parce que dans les savoirs traditionnels du cuir il y a énormément de petites de petits enfin traditionnels du cuir en Afrique de l'Oise il y a énormément de travail de coupe de montage de couture de sorte de montage on a réussi on obtient zéro déchet en cuir dans nos ateliers par des techniques de tresse enfin voilà on a des alternatives qui sont moi j'appelle ça l'ingénierie enfin la technologie traditionnelle en fait on est plus sur de l'artisanat pour moi c'est de la technologie traditionnelle et je m'inspire de ces technologies-là je puise dans ces technologies-là pour avoir des réponses aux problèmes que je rencontre dans ma société et voilà c'est plus comme ça que je redéfinis le patrimoine et justement c'est très ancré c'est très local et ce soir et quand on parle de voilà il n'y a pas de luxe africain il n'y a pas de design africain mais il y a une façon africaine en tout cas pour moi sénégalaise de faire du design et c'est plus comme ça que je vois les choses et c'est de par mon terroir que je peux apporter quelque chose au business du luxe mondialisé par exemple je voulais rebondir dessus si vous souhaitez oui je voulais rebondir sur cette question de design africain et luxe africain parce que le design c'est un processus en réalité si on prend cette assiette blanche une assiette on la trouve partout sur tous les marchés dans tous les pays du monde moi je me suis inspirée d'une iconographie sénégalaise c'est à dire la photographie traditionnelle et pourquoi je m'en suis inspirée tout simplement parce qu'il y a un patrimoine que j'ai pu observer à travers ma vie voir ma grand-mère s'habiller tous les jours mon arrière-grand-mère s'habiller porter le pain tissé sur les superpositions de pain tissé donc la tenue traditionnelle la coiffure mettre sa coiffure ce qu'on appelle Nguca cette collection je l'ai appelée Nguca justement par rapport à la célébration de cette coiffure rehaussée du foulard de tête ajourée de bijoux en or etc donc c'est juste une assiette banale mais j'y ai mis mon identité voilà à travers à travers ce que j'ai pu observer dans ma vie autour de moi dans ma famille et à travers la photographie en noir et blanc des années 50 et voilà Nguca est née Toile de Corogo pareil je me suis inspirée de ces tentures qu'on voit sur les marchés qui a priori est un produit de touristes mais qui a une histoire derrière donc je me suis dit tiens je vais contribuer à ancrer ce patrimoine dans la mémoire collective donc pour moi il s'agit d'une continuité parce que le design et le patrimoine c'est deux choses en fait qui sont en perpétuelle évolution et leur donner une définition en réalité est très difficile parce que ça change ça bouge c'est comme le luxe aussi je me suis amusée à prendre un peu noter ce que les uns et les autres ont dit ce matin j'ai entendu rareté excellence exception mais c'est d'abord aussi le rayonnement puisque ça vient de la lumière luxe c'est le goût c'est le raffinement c'est l'élégance c'est le savoir-faire c'est l'artisanat mais c'est des éléments aussi de distinction sociale quand je regarde comment nos ancêtres s'habillaient c'était une manière de se différencier de se distinguer et de représenter la communauté je crois que quelqu'un même l'a dit ce matin donc ce sont des termes en fait qui sont en perpétuelle évolution on ne peut pas les figer dans le temps voilà ce que j'avais à dire sur ce point merci alors juste avant de passer le micro à l'audience j'ai une dernière question pour chacun d'entre vous vous avez tous réussi à créer des marques ici en Afrique dans le but de partager un patrimoine un savoir-faire des marques que vous avez su asseoir donc quel conseil donneriez-vous aux personnes qui souhaitent aujourd'hui lancer leur marque en Afrique et si vous pouviez passer par une petite anecdote ce serait un petit plus je vous en prie alors pour mon expérience quand j'ai voulu monter quand on a voulu monter notre enfin non quand j'ai fait ma première paire de chaussures au Sénégal j'ai passé du temps dans un atelier de cordonnerie j'ai dessiné ma paire de chaussures l'artisan l'a réalisé et une fois qu'il l'a réalisé il est allé dans sa réserve il a pris une étiquette et il a collé Made in Italy sur la somme et ça c'était il y a 20 ans et ça c'était le marketing il y a 20 ans et partant de là on s'est dit mon mari et moi on va faire du Made in Sénégal donc notre marque s'appelle Miss au départ elle s'appelait Miss Voudé maintenant on est passé à Studio Voudé parce que personne n'arrive à commander ce que c'était que ce Miss mais Made in Sénégal en fait pour nous c'est un engagement politique notre démarche on a réellement c'était un véritable engagement politique de construction en fait construction de l'imaginaire d'unité de production de tout ce qui va avec en fait un tissu social voilà et de symbolique et cet engagement on ne l'a pas perdu de vue et on est toujours en train de se battre et c'est un combat en fait et je crois que c'est la persévérance qu'il faut avoir et une forte conviction Iman alors quand je me décide de montrer une de mes collections à Paris ma première collection en 93 donc j'ai j'ai foulé encore les podiums dans chez Saint Laurent ou Lanvin ou Dior et cette fois-ci il me dit moi si je veux faire comme eux les kilomètres de tissu qui n'en finissent plus avec des sublimes femmes tout ça en plus je venais de raconter Katusha aussi qui était devenue une très bonne amie à moi j'ai raconté Grace Jones parce que Grace était amie avec Katusha il y avait tout un tas de monde de femmes incroyables que je coutouais donc je me dis il est temps que je montre ce que je sais faire donc j'ai commencé à mettre un peu d'argent de côté et j'ai voué au marché Saint-Pierre ça n'a rien à dire ça c'est récent c'est la collection qui m'a permis d'entrer dans le calendrier officiel de la haute couture c'est à souligner quand même c'est un grand grand bravo pour ça en deux mots c'est une reconnaissance et nuit il n'y a même pas de mot à ça c'est là où j'ai su qu'on m'a informé que j'étais le premier noir à accéder à ouvrir cette porte qui a toujours été fermée à toute l'Afrique merci pour ça donc c'est pas seulement pour moi c'est pour tous les noirs et les amis de l'Afrique donc que le boulot continue il faut bosser fort parce que le monde le regarde aujourd'hui donc pour revenir à ce que je disais avant et qu'est-ce que j'ai fait j'ai commencé à mettre cet argent de côté j'ai voué au marché Saint-Pierre je me trouve un tissu qui était de fond bleu avec des points blancs donc j'ai mis des prix d'autres boulots de tissus j'avais acheté une petite machine Saint-Germ donc j'ai été assis dans ma chambre de boulot j'habitais sur le sentier un peu derrière le Rex donc j'ai été assis j'ai commencé à fabriquer des robes à couper n'importe comment il n'y avait pas de patronage j'avais une idée c'était au pif avec les ciseaux j'ai donné les coups de ciseaux partout j'étais méchant grave après j'ai commencé à monter des robes j'ai imaginé des formes en plus je voyais soit ma mère soit c'était du Katusha ou Grace Jones je voyais des femmes soit ma mère soit Katusha ou Grace des femmes qui m'illuminaient et j'ai fini par aligner 120 robes à combien de temps ? à même pas un mois j'étais pressé en plus c'est la date arrivée donc je me dis en plus j'appelle toutes les copines tout le monde était waouh on va porter du iman et en avion vous pouvez en faire quand vous voulez moi je viens ah oui c'était à cette époque là dès que j'ai lancé le défilé j'avais tous mes copines top model s'alignaient ça tombait bien on s'en foutait non c'était pour faire la fête pour monter que nous si on portait du iman alors dans les 120 robes j'organisais le défilé et tout j'envoie j'ai fait les invitations que j'ai fait de porte à porte toute la nuit pendant trois jours je glissais les enveloppes dans les boîtes aux lettres et tout donc la date arrive le tout pari était là pas parce que j'étais talentue ou quoi que ce soit parce que j'étais on me connaissait comme mannequin et comme le petit copain de Katusha et ceci c'est là c'est toujours un tremplin ah oui donc en plus à cette époque là les agences nous ont obligé à aller au bain-douche pour aller se montrer au bain-douche l'époque du bain-douche je connais la fin de la belle époque on croisait tous les plus grands stars au bain-douche il y avait la crème de la crème ah oui la première fois que j'ai vu des gens comme Paco Rabanne comme Vanessa Paradis Johnny Hallyday et nous on était les pots de fleurs donc on arrivait on nous positionnait on prenait des pauses on passait partout tout le monde voulait se photographier avec nos passons on les trouvait jolis il y avait des jolis garçons des jolies femmes les pots de fleurs donc le jour de défilé arrive le tout pareil était là on applaudissait donc premier mannequin deuxième mannequin il y avait du poids les poids du début jusqu'à la fin quand ils sont sortis de mon défilé la plupart ils étaient comme ça ils voyaient des poids partout et pour dire les 120 robes il n'y avait que deux qui tenaient la route tout le reste c'était la merde la merde il y avait deux déjà c'est comme très très bien pour une première expérience mais j'ai eu l'audace et depuis ce jour-là je n'ai pas arrêté et je n'avais pas c'est vraiment ce qu'il faut vous avez osé j'avais eu l'audace je savais faire un peu de couture mais je n'étais pas je n'avais pas la main bien raffinée pour faire des belles choses donc la durée le temps la perfe comment on dit j'ai pas les mots la perfe la perfe ça m'a énormément apporté avec le temps j'ai été mannequin dans les plus grandes maisons j'ai vu faire dans les ateliers avec les chefs d'atelier et tout ça donc ça m'a énormément éduqué et mes 120 robes les mannequins mes copines étaient contentes mais quelque part la plupart des gens ils se sont dit encore un qui célèbre pour faire la mode on va voir prochain rendez-vous la prochaine saison c'était quoi j'ai encore aligné j'ai encore aligné donc ils se sont dit c'est là où la plupart m'appelaient le guerrier d'Afrique parce que j'étais incroyable donc du vous lâchez rien en fait je ne lâchais pas 93 nous sommes en quelle année là 2000 oh oui 28 ans les applaudissements s'il vous plaît je n'ai jamais manqué de date bravo je suis un autodidact de la mode en tant que designer de mode mais je m'ai été appliqué d'apprendre de voir comment on fait les finitions je connais très bien les vêtements j'étais mannequin chez Célorent au Dior donc forcément l'excellence quand je retourne le vêtement c'est du parfait et je voulais atteindre ce niveau donc au niveau des finitions pour rebondir ce qu'on disait tout à l'heure pour les finitions les finitions c'est très important pourquoi on a toujours pas depuis fort longtemps quand on parle luxe on ne se suit pas le mot luxe avec l'Afrique il y a des raisons les raisons c'est quoi parce que parfois il n'y a pas les choses ne sont pas assez poussées assez bien raffinées assez bien faites même quand on parle de certains tissus parfois c'est trop lourd le grammage le tissage du fil la qualité du fil du coton parfois ça ne suit pas quand on fait du luxe il n'y a pas de pardon il n'y a pas que non je me suis trompé je vais recommencer car si tu as commencé là il faut bien finir parce qu'on t'attend au fond là-bas donc l'excellence ça ne pardonne pas il faut bien faire donc moi j'ai été dans cette école là du parfait quand on était mannequin chez Saint Laurent au Dior à partir du moment que je suis franchi cette porte on savait si tu restais ou tu repartais rien que par ton port de tête la manière que tu te tiens on te sait les vêtements tu dois impressionner tu as deux minutes pour convaincre la presse internationale la leur tour même pas deux minutes une minute même pas ça va très vite donc l'assurance quand tu vas démarrer de là jusqu'au bout devant toute la presse internationale la manière que tu vas tourner tu vends un vêtement au monde entier tu as quelques secondes pour convaincre donc le positionnement le port de tête la manière que tu vas tourner les bras le positionnement du corps il faut connaître son corps à fond la caisse c'est aussi c'est toute une école donc le vêtement quand on connait le vêtement le tombelle du vêtement les tissus la souplesse du vêtement on va finir par comprendre cette exigence du monde du luxe donc ce qui me concerne moi ça a été une école qui a été très longue et qui m'a amené aujourd'hui à accéder j'ai réussi à ouvrir cette porte pour toute l'Afrique c'est pour tout le monde et qu'on continue à travailler très dur parce que j'aimerais que ceux qui vont arriver après puissent aussi en profiter que je ne reste pas tout seul là-bas si on est 3, 4, 5 on sera les plus forts mais pour l'instant depuis presque 30 ans qu'il y a des fils à l'international il n'y a pas souvent les noirs vous êtes souvent le seul et c'est un peu dommage très dommage c'est un peu dommage j'aimerais qu'il y a 2, 3, même 10, même 100 il y a des petits qui le méritent je crois que le talent il y en a il y a le talent parfois les gens n'ont pas les moyens ou ils ne savent pas comment s'y prendre aussi on ne fait pas la mode si on n'a pas d'argent c'est un milieu qui brasse beaucoup d'argent pour produire il faut de l'argent pour présenter c'est énormément il faut énormément d'argent mais comment faire je crois que l'Afrique doit aussi s'organiser moi je me dis toujours en Afrique il n'y a pas le fonctionnement moderne en Afrique on fonctionne par rapport à le mot mode qui a été créé à la Cour des Rois en France donc on s'adapte par rapport à ça mais la mode l'esthétique a toujours existé en Afrique à l'époque on ne sait pas comment ça s'appelait mais le mot mode ça revient à la France et comment on fonctionne avec ce mot mode en Afrique je crois qu'on doit créer le fonctionnement avec les dates bien précises étudier quand il fait chaud et quand il fait les saisons merci pour le mot des saisons la grande saison de pluie l'appétit la grande saison de soleil et l'appétit par rapport à ça les gens vont s'organiser même pour faire les tissus pour les salons pour les rendez-vous des fashion week parce que je vois qu'aujourd'hui tout le monde beaucoup de designers ils ont les agences de mannequins ils ont les fashion week il y a tout un tas de trucs on ne comprend pas on a l'impression qu'on fait des choses un peu à l'envers les gens doivent se regrouper et aller voir peut-être nos dirigeants avec des groupes de personnes ça va faire une force parce que quand on est individuel que chacun est de son côté de son éparpillé je crois qu'il y a quelque chose à mettre en place en Afrique il faut réfléchir pour mettre cette machine en route le gouvernement a une part dedans vous pensez je crois que le gouvernement est-ce qu'ils sont prêts à comprendre moi je n'ai attendu personne il ne faut pas les attendre mais à un moment il faut leur faire comprendre qu'il y a un fonctionnement qui doit prendre parce que la machine de la mode c'est une vraie machine économique que nos gouvernements parfois ils négligent ou ils ne comprennent pas la preuve on ne peut pas parler de la France sans parler de Paris la mode Paris les parfums les plus belles femmes à Paris c'est la haute coupure la Chine l'a compris la Chine s'est réveillée il y a combien de temps ils sont aujourd'hui presque la première puissance presque mondiale alors qu'ils se sont réveillés il n'y a pas longtemps et pourquoi pas l'Afrique ici nos gouvernements ne comprennent pas en tout cas les gouvernements extérieurs eux le comprennent il faut les interpeller on va les éduquer il y a une tendance africaine on a vu le sommet France-Afrique on voit que tout le monde s'intéresse à nous donc il faudrait peut-être à un moment donné faire toc-toc à leur porte que si elles nous regardent alors Fatih un conseil à donner moi mon histoire est moins drôle que celle d'Imane quand j'ai commencé à dessiner Ngoca en 2013 en réalité j'ai fait deux AVC et je ne pouvais pas bouger de mon lit et je me suis mise à dessiner j'avais une photo donc une photo en noir et blanc sur mon desk et je me suis mise à dessiner et quand j'ai estimé que mes dessins étaient prêts je me suis dit tiens j'ai toujours voulu faire de l'impression sur porcelaine pourquoi ne pas le faire et je me suis lancée j'ai contacté une boîte une manufacture à Stock and Trent qui est la capitale du bone China comme on dit en Angleterre et j'ai fait imprimer 96 assiettes en noir en jaune et en bleu j'ai fait un premier événement dans une maison d'hôtes à Dakar tout le monde m'a dit et si tu faisais une tasse et si tu faisais une théière et c'est comme ça que Ngoca est né donc j'ai commencé dans l'art de la table rien ne présageait que je fasse de l'art de la table bien que je sois une grande gourmande et j'adore les produits du terroir mais rien ne présageait que j'en fasse et donc je me suis lancée après ces 96 assiettes j'ai continué avec Stock and Trent et un jour j'ai demandé à la manufacture d'envoyer des échantillons à New York les échantillons sont arrivés et la cliente m'appelle mais Fatih sur l'or on voit des fissures j'ai des fissures prends une photo et envoie-moi la dame prend des photos m'envoie je vois que c'est tout est lézardé sur l'or en fait et je me rends compte que c'était pas bien fait et une amie qui me dit mais pourquoi pas Limoges je dis ben tiens oui pourquoi pas l'excellence donc je me suis lancée sur la voie de Limoges et je ne suis pas déçue il me trouve très compliqué mais je suis très pointilleuse sur les détails quand on me dit ça ne se voit pas les clients ne verront pas j'ai dit moi je vois donc c'est important donc tant que je vois c'est un défaut et on corrige quitte à ajuster les prix mais on corrige donc je ne mets jamais un produit sur le marché sans vraiment avoir corrigé qu'il soit mis au point et voilà je suis très exigeante et donc ça a un coût forcément donc c'est tout ce que j'avais à dire alors Montaigne Kikor me dit qu'il me reste 10 minutes Nelly je vais te donner la parole avant de la passer à l'audience moi mon histoire ou mon anecdote avec toutes nos marques c'est le wow effect vraiment c'est que c'est ce qui m'a donné envie en fait de m'engager c'est que j'ai vu des produits et que la première fois que je les voyais il y avait ce wow c'est qui et je pense que c'est l'élément qui ne ment pas qui ne triche pas qu'on ne peut pas payer on peut faire la plus belle campagne mais si on n'a pas ce wow effect là bon on a essayé quoi et là tous les visuels que vous allez voir défiler ce sont des maisons d'exception pour moi africaine quand on regarde par exemple ce luminaire qui est fait au Maroc c'est de la dinandrida c'est à dire c'est du travail avec une scie boc file c'est une scie à la main avec laquelle on va scier le métal pour créer tous les motifs que vous voyez c'est posé sur un laiton poli miroir poli à la main qui donne ce reflet de lumière si vous allez plus loin il y a un autre objet cet objet la première fois je l'ai vu je me suis dit wow c'est qui c'est un sud africain qui a fait un banc renversé donc c'est du bois c'est du savoir faire qu'il a développé et il est capable de faire ça pareil quand j'ai vu la première fois les céramiques de Zizifo Kosoa une sud africaine mais qui fait des pièces on a envie de dire elle a fumé quoi non mais vraiment on se demande qu'est-ce qu'elle a fumé parce qu'elle est forme les couleurs les alliances de couleurs et c'est ce wow effect en fait qui moi me fait tenir en fait tous les jours qui me donne envie de me battre pour ces marques pour les accompagner sur les frontières qu'elles connaissent moins pour valoriser leur travail c'est comme ça que j'ai eu l'audace de dire je vais me lever un jour prendre tous mes deniers les mettre dans un fonds de commerce pour ouvrir un cabinet de curiosité rue du Faubourg Saint-Honoré parce qu'il y avait ce wow effect et il y avait cette fierté de dire ils sont africains parce que quand je me rappelle quand je travaillais pour les grandes maisons horlogères il n'y avait pas ça donc si on me demandait ok est-ce que tu as quelque chose à nous montrer qui vient je ne sais pas du Cameroun à l'époque je ne connaissais pas Iman à l'époque je ne connaissais pas Zizifo je ne connaissais pas Fatih je ne connaissais pas Cécile et les 7 dernières années j'ai découvert toutes ces maisons j'ai découvert Aïssa Dion j'ai découvert toutes ces maisons africaines qui sont des maisons de manufacture d'excellence et qui sont des maisons engagées des maisons qui ne sont pas pressées Iman la petite histoire c'est que Iman je le rencontre je le rencontre pour la première fois physiquement en 2016 et je vais vers lui je lui dis Iman je vais ouvrir une boutique rue du Faubourg Saint-Honoré à première réaction on aurait pu dire c'est qui celle-là elle vient d'où parce qu'il ne me connaissait pas je n'étais pas vraiment dans les milieux de la mode je venais de la distribution et il ne m'avait jamais vue nulle part et je lui parle et il me dit ok il ne m'a pas rayonné il m'a dit ok tu vas faire ça comment et je lui raconte et la toute première collection de mode que j'ai montré dans le cabinet de curiosité c'était Iman parce que pour moi c'était impossible d'avoir ce wow effect et de ne pas le montrer au monde et de ne pas le faire connaître aux gens et aujourd'hui je suis fière de dire que parmi les clientes qui achètent du Made in Africa on a des princesses des Emirats Arabes on a des directrices de la création chez Chloé on a des directrices de la création chez Hermès qui se lèvent qui viennent dans la boutique et achètent pour 2000-3000 euros donc nous-mêmes africains on se dit oh c'est pas c'est bien pour moi ou je cherche le logo qu'est-ce qu'on achète est-ce qu'on achète cette histoire de mon voisin de mon frère de mon frère qui vient de Côte d'Ivoire du Ghana est-ce que je raconte cette histoire de chez moi qui fait que je suis fière de moi pas que je suis à la quête d'une identité improbable que je vais trouver dans un Gucci ou un Prada mais quelque chose qui est proche de chez moi quelque chose qui est authentique oui on n'est pas 5ème avenue on n'est pas je sais pas avenue montagne on n'est pas là-bas mais c'est à nous de nous mettre là-bas ils ne viendront pas nous tenir la main c'est à nous et pour être là-bas c'est un engagement c'est un engagement pour l'excellence un engagement pour la qualité un dévouement pour la génération d'après c'est pas une histoire de je vais gagner beaucoup d'argent tout de suite ou je vais défiler ça lui a pris combien d'années à Iman ? 28 ans donc on se lève pas le matin et c'est bon c'est clair non on s'engage et on fait s'il y a le succès c'est génial s'il n'y a pas le succès c'est pas grave parce qu'on aura fait ce qu'on a à faire et c'est ça qui moi m'anime et c'est pour ça que je suis vraiment fière en fait de faire partie de cette génération d'être entourée de ces personnes engagées qui ne donnent pas la nuit parce que non mais vraiment on ne donnent pas la nuit qui ne donnent pas la nuit parce que le prochain défilé c'est dans 3 mois et bon il faudra quand même sortir 80 000 euros pour accueillir tous ces gens ils ne donnent pas la nuit ils se grattent en les cheveux ils viennent d'où ils sera où mon investisseur et la dernière fois que j'ai vu ces deux silhouettes et voilà est-ce que vous n'avez pas envie de dire waouh c'est waouh quoi non mais vraiment parce que Iman il ne dit pas tout parce que moi j'ai les petites histoires avec quand il raconte les petites histoires de cette princesse africaine non mais c'est vraiment waouh et c'est ça que j'aimerais que nous tous ici adoptions et transmettons voilà merci beaucoup merci à tous les 4 je vais maintenant demander aux hôtesses de faire passer le micro pour les questions je pense que les mots qu'on peut retenir depuis ce matin c'est patience abnégation et résilience il faut bien les intégrer pardon conviction conviction exact il faut y croire donc la première question juste là devant tenez passez lui celui-là bonjour je m'appelle Lindsay et merci pour cette discussion c'était vraiment très très enrichissant j'aurais une question en fait depuis ce matin il y a un terme qui revient régulièrement c'est la qualité et aujourd'hui sur ce panel on en a encore parlé et notamment on s'est interdit un peu sur les finitions mais la question moi je voudrais poser c'est dans le cadre du luxe africain qui est vraiment ou qui sont quelque part les gardiens de cette qualité qu'ils sont ces entités qui sont les entités de référence quand on parle de normes on parlait tout à l'heure de l'exigence du marché quelles sont ces entités ou qui sont les gardiens de cette qualité de ce contrôle qualité je pense particulièrement au tissu par exemple il pourrait peut-être répondre sur ça mais je pense que c'est valable dans plein de de domaines c'est si on prend par exemple les tissus africains le procédé Madinger Madinger par exemple et le test de l'usure et ces choses là est-ce que ce sont des choses ou des procédés qui s'appliquent à nos tissus africains est-ce que ça a été pensé pour nos tissus africains donc en gros je voulais savoir si une sous-question serait de savoir si ces normes sont forcément les normes européennes ou occidentales ou est-ce qu'on doit développer aussi nos propres normes de qualité je pense qu'on peut devenir luxe donc on peut les tissus africains c'est ce que j'essaie de montrer aussi aux yeux du monde depuis que je les montre dans mes défilés je prends les choses à l'état brut on les traite on voit comment on peut les rendre leur lettre de noblesse la noblesse qui va avec avec le mouvement la souplesse le confort le cramage de comment ils vont filer le coton en sachant qu'il y a énormément de problèmes de coton dans nos pays africains les années 60 ou 50 ou quoi que ce soit il y en avait énormément des usines qui traitaient le coton et qui transformaient mais il y avait eu une coupure on ne sait pas pourquoi beaucoup d'usines ont fermé aujourd'hui c'est un problème de trouver du bon coton en Afrique quand j'achète du coton parfois je suis obligé d'acheter du coton en Europe on le traite là-bas on le colore là-bas avant de l'envoyer au Burkina Faso pour faire le Faso dans le Fani parce que si j'achète du coton au Burkina Faso je vais avoir du polyester ou alors le coton qui vient de la Chine qui pollue qui n'est pas forcément ce que moi je souhaite avoir donc je crois que nos matières nos premières matières le coton et d'autres même la manière qu'on va traiter on va transformer les premières matières on peut les rendre luxe je crois que tout est possible c'est une question de 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 je pense je ne sais pas si je peux répondre par rapport à cette question mais en termes de qualité bon moi ce que je fais c'est déjà être exigeant par rapport aux manufacturiers mais aussi comme j'organise des événements gastronomiques chez des clients qui ont déjà ma vaisselle j'observe aussi le produit pour voir comment se passe l'usure je donne aussi des conseils sur la la conservation des assiettes en fait comment les gens empilent parce qu'on a souvent tendance à empiler les unes sur les autres je préconise de mettre soit du papier de soie ou du sopalin entre les assiettes pour éviter les rayures parce que la partie basse n'est pas émaillée donc forcément elle est très dure et elle raye le motif donc c'est c'est vraiment bon bon ce sont des débuts mais en termes de qualité contrôle de qualité même je me base vraiment sur ce que la manufacture me propose comme contrôle de qualité et voilà c'est vraiment très basique très basique voilà je vais juste compléter en disant que la question c'est de savoir qui sont les gardiens du patrimoine africain il y a ça aussi mais aujourd'hui il n'y a pas il y a très peu et ce sont ces maisons manufacturières qui essayent de se lancer qui font le travail de préserver documenter archiver à travers leur collection il y a très peu de livres mais les quelques livres qui ont été écrits notamment sur les textiles africains n'ont pas été écrits par des africains donc il y a tout un écosystème en fait de mise en valeur qui n'existe pas donc la responsabilité nous revient malheureusement parce que on ne peut pas se plaindre d'appropriation culturelle si on ne fait pas le travail de valorisation culturelle et ce travail de valorisation culturelle là normalement ça devrait être nos gouvernements mais ils ne le font pas dans les villages ça pourrait être les chefferies mais ils n'ont pas appris à le faire puisqu'on n'a pas valorisé quel pourrait être l'impact social ou économique de la valorisation d'un savoir-faire déjà comme on disait au départ on arrive à ces métiers manuels par défaut d'antan il y aura un marchand d'art tout à l'heure qui vous parlera d'art on sculptait pour des rituels donc on avait les artisans du royaume donc celui qui faisait les masques ceux qui faisaient les tenues du roi ceux qui faisaient les bijoux du roi mais avec la colonisation il y a beaucoup de ces choses qui se sont perdues aujourd'hui toujours dans nos traditions il y a toujours ces artisans qui font les objets de symboles mais il y en a de moins en moins parce que la réalité c'est que dans tous les pays africains 99% de ce que nous consommons est importé c'est ça la triste réalité et que nous on est là on se bat sur 1% parce qu'aujourd'hui la réalité du marché fait que ce qu'on produit n'est pas compétitif c'est pour ça qu'on nous botte en touche dans la catégorie luxe mais en réalité ce qu'on produit n'est pas compétitif elle parlait tout à l'heure Cécile des cheptels où on a tout le cuir voici la petite histoire du cuir en Afrique toutes les maisons italiennes sourcent en Afrique beaucoup de maisons italiennes sourcent en Afrique mais il y a un processus pour que ce produit cette matière première soit un produit semi-fini qui sera ensuite utilisé pour faire des sacs d'exception mais qui fait ce travail ? Personne Personne Vous avez déjà vu vous des endroits en Europe où il y a du bétail où ils récupèrent le cuir il n'y en a pas beaucoup il y en a beaucoup plus chez nous en fait et il y a même la qualité je pense que les meilleurs cuirs de chèvre qui sont beaucoup utilisés dans le luxe viennent de chez nous donc il y a une vraie remise en question de nous et du rapport que nous avons avec la consommation de dire il faut que nous arrêtions d'être des consommateurs et que nous commencions à être des acteurs parce que c'est uniquement en créant et en consolidant ce que nous avons déjà dans nos villages dans nos petits coins tous ces artisans qu'on a mis au bord de la route parce que c'est le seul endroit où on pense que c'est bien de les voir et c'est le seul endroit où ils peuvent gagner un peu d'argent qu'on les prenne sous nos ailes qu'on les éduque qu'on forme la nouvelle génération que dans les écoles techniques qu'il n'y ait pas que la couture et qu'il n'y ait pas juste cette vision vraiment très rebarbative de la couture qui ait des modélistes qui ait des gens qui soient formés qui ait des photographes qui ait des designers des concepteurs des cabinets de tendance c'est tout un écosystème de valorisation parce que comme elle disait Fatih c'est pas juste une histoire de dire on va prendre le patrimoine on va le mettre sur un produit non il faut innover il faut se renouveler c'est vraiment la technologie traditionnelle dont parlait Cécile tout à l'heure et tout ça malheureusement c'est notre travail donc on ne peut pas juste s'intéresser aux grands groupes internationaux il faut qu'on prenne le temps de s'intéresser aux petits artisans du village et ça c'est plus dur c'est plus long c'est pas forcément rentable tout de suite donc c'est un engagement politique de chacun de nous en fait finalement Merci infiniment Applaudissements 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 Applaudissements